et salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur genshin impact évidemment la 4.7 est sortie aujourd'hui donc il fallait que je fasse la vidéo comme d'habitude on va voir du coup ensemble toutes les nouveautés qui sont sorties pendant cette 4.7 est évidemment avant que la vidéo ne commence comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à commenter au fil de la vidéo si vous avez des questions je vous répondrai sans aucun souci pourquoi pas vous abonner ça me soutient c'est gratuit tout ça et si vous souhaitez partager la vidéo à vos proches ou à vos amis qui joue également à genshin ça peut être un plus en tout cas je vous remercie et je vous laisse avec la vidéo nous allons pouvoir commencer avec les nouveaux personnages nous avons trois nouveaux personnages de 5 étoiles et 1 4 étoiles à savoir du coup sigwin 5 étoiles hydro avec un arc qui sera disponible certainement lors de la deuxième bannière vers le 25 juin par là nous avons du coup chlorine 5 étoiles épée à une main électro comme vous pouvez le voir sa compétence préparant son mousquet chlorine entre dans l'état vigile nocturne qui combine l'acier et le plomb dans cet état l'attaque normale de chlorine est converti en tir moussier chasse leste les dégâts infligés en dégâts électro ne pouvant pas être enchanté et elle ne peut pas effectuer d'attaque chargé tandis qu'utiliser sa compétence élémentaire déclenche un empalement nocturne effectue une attaque brusque qui inflige des dégâts électro les dégâts infligés des manières suspensionnées sont considérés comme des dégâts d'attaque normal chasse leste lorsque son engagement vital est supérieur ou égal à 100% de cpv max chlorine effectue un tir de mousquet lorsque son engagement vital est inférieur à 100% de cpv max chlorine effectue un tir de mousquet qui lui accorde de l'engagement vital selon cpv max et qui transperce les ennemis pour infliger des dégâts encore plus important aux ennemis en chemin empalement nocturne l'effet de l'empalement nocturne dépend du pourcentage de l'engagement vital actuel de chlorine avec un engagement vital de 0% chlorine effectue une attaque brusque avec un engagement vital inférieur à 100% de cpv max chlorine récupère des pv selon la valeur de son engagement vital et la zone d'effet et les dégâts infligés par cette instance d'empalement nocturne augmente avec un engagement vital supérieur ou égal à 100% de cpv max chlorine effectue un empalement nocturne de pacte ce qui restaure encore plus cpv et augmente davantage la zone d'effet et les dégâts infligés par cette zone d'attaque d'empalement nocturne de plus lorsque chlorine est en vigile nocturne les soins autres que ceux des empalement nocturne n'ont pas d'effet sur elle et lui accordent à la place de l'engagement vital selon un pourcentage des soins qui aurait dû être reçu pour son déchaînement alimentaire fin de la clarté chlorine s'accorde un engagement vital selon cpv max avant de zigzaguer rapidement et de frapper avec sa lame et son mousquet en même temps infligeant des dégâts électro de zone et c'est tout comparé à sa compétence élémentaire le dialogue enfin la description est beaucoup plus courte qu'autre chose et chlorine affichera les produits à fontaine sur la mini carte en plus de lignée et nous avons également cet os 4 étoiles électro qui utilisera un arc donc l'attaque normal est normal sauf l'attaque chargée il a deux charges la première charge est comme d'habitude il va charger une attaque qui va infliger des dégâts électro il a une deuxième charge qui va tirer une flèche de personne pouvant transpercer les ennemis qui implique des gars électro en chemin cet os ne peut pas se déplacer lorsque sa flèche de personne est complètement chargé sa compétence élémentaire rituel ancien clameur tonitruante des sables condense la puissance du tonnerre pour infliger des dégâts électro de zone et reculer rapidement lorsque l'attaque déclenche une réaction d'électrocution de supraconduction de surcharge ou de stimulation et de suractivation d'exubérance ou de dispersion électro sur un ami cet os récupère une certaine quantité d'énergie élémentaire et j'ai également remarqué en testant le personnage qui n'est pas dit du coup dans sa compétence élémentaire quand vous l'utilisez vous pouvez charger beaucoup plus rapidement la première charge de l'attaque chargée de base concernant son dégainement alimentaire rituel secret percée crépusculaire des ondes cet os déclenche un rituel secret pour entrer dans l'état méditation crépusculaire ce qui convertit ses attaques normales pour lui permettre de tirer des carreaux crépusculaires pouvant transpercer les ennemis infligeant des dégâts électro qui augmente selon la maîtrise élémentaire de cet os aux ennemis en chemin cet os ne pas utiliser de tir visé pendant cette durée les dégâts infligés par les carreaux crépusculaires sont considérés comme des dégâts d'attaque chargée cet effet cesse lorsque ces autres quittent le combat ou le champ de bataille et lui pourra tout simplement afficher les produits sur les cartes de sumeru tout simplement pour les nouvelles armes nous avons du coup trois nouvelles armes à savoir du coup la première absolution pacte funès augmente les dégâts critiques de 20% lorsque la valeur d'un engagement vital augmente les dégâts infligés par les personnages équipés de l'homme augmente de 16% pendant six secondes cet effet pouvant accumuler trois fois au maximum ensuite du coup nous avons l'arme corde de pluie blanche pour si green que vous et du coup à la prochaine bannière là le 25 26 juin comme je vous ai dit un peu plus tôt le personnage équipé de larmes obtient l'effet traitement avec un deux trois cumuls de traitement cpv max augmente respectivement de 12 24 et 40% le personnage équipé de larmes peut obtenir un cumul de traitement des façons suivantes utiliser une compétence élémentaire accordent un cumul de 25 secondes augmenter la valeur d'un engagement vital accordent un cumul de 25 secondes et effectuer des soins accordent un cumul de 20 secondes cet effet peut être déclenché même si le personnage fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé et la durée de chaque cumul de traitement est calculé indépendamment de plus posséder trois cumuls de traitement augmente le taux critique des déchaînements élémentaires de 28% cet effet prenant fin quatre secondes après que le nombre de cumul ton en dessous de 3 nous avons également du coup l'arme 4 étoiles arc pour cet os la maîtrise élémentaire du personnage équipé de larmes augmente de 40 points pendant 18 secondes lorsque son énergie élémentaire a diminué cet effet peut être cumulé deux fois maximum larmes nimbus forgé qui du coup l'arme que je vous dis pour cette hausse peut être obtenu lors de l'événement simulation d'amélioration de sécurité mutuelle donc le prochain événement qui va arriver et qui n'est pas encore concernant les quêtes du coup nous avons une nouvelle quête d'archon chapitre 4 acte 6 histoire du soir donc cette quête là exactement condition de déblocage être de niveau supérieur ou égal au niveau 40 d'air et avoir terminé la quête d'archon chapitre 4 acte 5 mascarade des coupables nous avons du coup une nouvelle quête d'histoire pour chlorine rapéria acte 1 silence de la nuit condition de déblocage être de niveau supérieur ou égal à 40 terminé la quête d'archon chapitre 4 acte 5 mascarade des coupables et également avoir terminé la quête d'histoire de furina animulga coraï acte 1 la petite océanine et donc pour débloquer sa quête ça ne coûte seulement une seule clé des légendes que vous obtenez évidemment en faisant vos quêtes quotidiennes comme vous le savez et également à partir du 25 juin à 18 heures vous aurez la quête d'histoire de sigwin nerides acte 1 la chaleur des mensonges il faudra que vous soyez niveau d'air supérieur ou égal à 40 avoir terminé la quête d'archon chapitre 4 acte 5 mascarade des coupables et également avoir terminé la quête d'histoire de neuvillette diluvie acte 1 cicatrice du passé et comme d'habitude ils ne disent pas mais dans la tipote plan de décoration bazar du royaume nous avons trois nouveaux plans l'urc qui s'estompe carayant du village musical passereau gazouillant statut tenant une épée esthétique de l'incomplétude et dans décoration comme vous pouvez le voir goutte de rose blé on l'a en bas à droite un petit 1 donc il n'y a pas d'achat possible en dessous donc il n'y a pas de nouveauté pour les décorations et voilà et du coup on va acheter les trois plans évidemment et voilà du coup pas de nouveauté à ce niveau là c'est tout pour la tipote nous avons eu un nouveau mode de jeu le théâtre de l'imaginarium dans ce nouveau mode de jeu en fonction de la difficulté choisie vous devez sélectionner plusieurs personnages pour former une équipe et terminer des niveaux de combat un petit peu comme les abysses et bien vous aurez des niveaux à accomplir pour gagner à peu près à 1700 prix moi j'aime c'est quand même pas donné donc c'est plutôt très très intéressant alors sur les conditions de déblocage c'est niveau supérieur ou égal au niveau 35 avoir terminé la quête du mode une histoire sans début ni fin et pour ceux que ça intérêts je vous mets un petit lien de l'article au lieu là qui explique beaucoup plus en détail le mode de jeu et qu'est-ce que vous gagnez ou sur chose vous serez pas perdu comme ça et du coup apparemment l'entrée du mode de jeu serait dans la bibliothèque où je me trouve dans le qg des favonus donc vous voyez c'est ça le qg des favonus si jamais mais vu que je n'ai pas fait la quête ou enfin pour moi la quête survient dans après la quête d'archant ou toujours deux choses en tout cas j'ai checké dans cette bibliothèque je n'ai pas vu de passage sucré comme ils disent peut-être cette invention est fausse et du coup je ne sais pas vraiment où est l'entrée mais en tout cas si vous savez et que vous avez fait la quête genre de choses n'hésitez pas à le mettre en commentaire même en regardant là un récap du live de kenshin 4.7 je n'ai pas vu où était l'entrée de cette fameuse ce fameux mode de jeu donc voilà donc peut-être que c'est dans la bibliothèque peut-être pas je ne sais pas mais c'est les seules infos que j'ai actuellement donc voilà pour la suite nous avons des nouvelles recettes donc déjà on va se rendre à l'hôtel des bords à ce niveau là qui est à contente tout simplement parce que du coup nous avons une nouvelle recette donc une fois que vous êtes au niveau du pnj comme d'habitude vous le parlez et vous lui demandez et salut mon gars j'aimerais avoir la recette magret de canard en sauce bulle est tout simplement à cela du coup nous avons également trois nouvelles spécialités culinaires donc celle de chlorine gibier en sac celle de cigouine repas équilibré et celle de cetos shawarma hyper aromatique et donc comme d'habitude ils ont rajouté un nouveau pack démon de paimon donc le numéro 32 qui concerne du coup le nouveau personnage de la version d'avant comme je vous avais dit arlex chino et quelques émotes en plus donc pourquoi pas ça peut être sympa surtout que son petit émote enfin sa petite émote arachino est plutôt sympathique donc voilà ils ont également rajouté du coup des nouveaux succès dans merveille du monde comme à chaque version ils en rajoutent mais ils ont également rajouté théâtre de l'imaginarium partie 1 qui est du coup le nouveau mode de jeu donc voilà quelques succès en plus à faire qui dit du coup succès dit nouveau thème donc nous avons plusieurs nouveaux thèmes à savoir du coup 5 les trois nouveaux thèmes pour chlorine cigouine et cetos pour les affinités 10 ainsi que du coup le succès poésie pour l'imaginarium qui est du coup le nouveau mode de jeu qui a été ajouté qui a l'air très joli le pb simulation qui est du coup le pb premium évidemment et ils ont également rajouté plein de petits trucs qui sont vraiment est très important je trouve donc déjà dans l'inventaire ils ont augmenté la capacité d'empilage des minerais de fort des matériaux d'xp de personnages et ceux de renforcement d'artefacts dans l'inventaire de 9999 à 99 1999 donc par exemple quand vous allez au forgeron et nous fait le morceau de cristal en minerais justement de renforcement mystique et bien avant on était à 9999 et moi même j'arrivais au maximum souvent lors des nouvelles versions et bien maintenant nous pourrons aller jusqu'à 99 milles de places et c'est beaucoup plus pratique pour tout simplement avoir beaucoup plus de minerais et pas être là en mode punaise faut que j'améliore quelque chose tout ça et être bloqué entre guillemets perdre des récompenses d'exploration ce genre de choses également pour la nourriture ils ont dit qu'on était passé de 2000 à 9999 alors là je vois qu'on est toujours à 2000 de place est ce que c'est une erreur de leur part ou est ce qu'ils parlent vraiment 2000 pour un élément est passé du coup maintenant à 9999 je ne sais pas il ne le précise pas ensuite pour les artefacts après avoir sélectionné trois options de tri par attributs sur interface l'artefact dans l'inventaire et le menu des personnages nous aurons une optimisation logique et pareil pour les matériaux d'amélioration de personnages et d'armes dans inventaire objets d'amélioration et du coup nous avons une nouvelle fonction de verrouillage dans les artefacts et là ça va tout simplement être pour sélectionner les artefacts parfait qu'est ce que j'entends par là et bien comme vous le voyez par exemple vous avez besoin de rêverie incomplète vous allez dans modifier la combinaison 1 vous sélectionnez en attributs principaux qu'est ce que vous souhaitez avoir donc par exemple imaginons moi je veux pourcentage d'attaque et bien je sélectionne pour coupe et bien tiens je aussi pourcentage d'attaque et pour diadème je veux aussi pourcentage d'attaque et pour les attributs bonus tiens je veux sélectionner trois attributs donc taux critique attaque dégâts critiques donc plutôt pourcentage d'attaque ce sera beaucoup plus simple et voilà et au pire vous sélectionnez par quatre et vous faites attaque en plus et vous faites enregistrer et la combinaison une enregistrée donc si je reviens ici vous les artefacts que je vous traîne en rêverie incomplète qui ont ces stats précisément seront automatiquement verrouillé si je coche cette version évidemment et ça fonctionne du coup pour les nouvelles artefacts 5 étoiles et ça c'est marrant ce qu'ils l'ont pas dit dans le patch n'a justement qui avait la fonction de des rouillages ils ont juste dit qu'ils avaient optimisé de manière logique en faisait un tri bas d'artefacts sur ce genre de choses donc c'est plutôt sympa de découvrir cette fonctionnalité très importante pour l'exploration et pas vous embêter à justement chercher à ce que vous avez besoin nous avons une modification du niveau requis d'aventure pour le système de vécu il est avant de 35 qui matin est passé à 24 je sais plus du tout c'est quoi le système de vécu donc si vous avez des infos n'hésitez pas à le mettre en commentaire peut-être que c'est le truc qui vous est justement l'espèce de d'assistant on va dire qui vous conseille ce genre de choses mais je sais plus exactement donc mettez en commentaire et également ajout de la fonctionnalité attributs recommandé dans équipement rapide des artefacts à tirail personnalisé je suppose que du coup c'est pour équiper un set d'artefacts plus rapidement c'est ça équipé rapidement et et voilà ça nous dit ce que ce que ça conseille justement pour le personnage et sa équipe automatiquement juste pour avoir déjà le bonus de 7 donc c'est plutôt sympa après ok c'est utile quand vous commencez comme ça ça vous équipe rapidement en 7 mais c'est vrai que quand vous êtes sur du 5 étoiles et bien c'est mieux de privilégier comme on avait juste avant les sets vraiment spécifique avec les bonnes substats et sur deux choses donc donc voilà ensuite le nom d'amis est passé à 100 maximum avant je sais pas à combien on était peut-être 50 et bien maintenant on peut être à 100 maximum pourquoi pas personnellement je suis pas quelqu'un qui va aller ajouter tout le monde ou plein d'amis donc voilà mais pour ceux que ça intéresse et bien au moins on pourrait voir plein d'amis dommage qu'ils n'ont pas augmenté la liste noire où les bloquer et comme vous pouvez le voir en haut à droite on est passé de 160 à 200 résine max alors c'est bien et pas bien parce qu'on est toujours à une résine égale huit minutes et avant on avait du coup 160 max et vu que c'est toujours une résine égale huit minutes et bien on est toujours à 24 heures égale 180 résine et donc là on peut avoir 200 max donc ok on a une capacité supérieure à 24 heures pour la recharge donc c'est sympa ça augmente également du coup les résines condensées de 4 à 5 maximum par jour en si vous êtes à 200 max mais sinon moi je vois plus le la résine de 180 à 200 du coup de résine max comme plutôt une capacité entre ce que vous allez vous connecter le lendemain ce genre de choses et pas perdre de la résine entre guillemets évidemment mais du coup c'est pas vraiment intéressant je trouve il aurait peut-être fallu réduire du coup chaque résine en recharge donc peut-être pas passé à 4 minutes du 10 minutes pour une résine on aurait pu monter du coup à 360 résine max par jour ça aurait été sympa alors peut-être pas quatre minutes mais peut-être un peu moins que huit minutes c'est à la fois cool et pas cool le fait qu'ils augmentent et la résine à 200 je trouve après c'est toujours utile on va dire mais vu que la capacité est au delà de 24 heures j'en vois pas trop l'intérêt à moins que vous jouez pas tous les jours et dans ce cas là ça peut être intéressant pour vous de perdre de moins en moins de résine mais bon voilà quoi c'est pas c'est à la fois cool et pas cool ça reste mon avis et voilà on arrive à la fin cette vidéo 4.7 j'espère que ça vous aura aidé toutes ces nouveautés à droite à gauche tout ça si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like à vous abonner c'est gratuit à commenter si vous avez des questions ou juste pour dire ouais c'est génial nix c'est sympa aussi comme commentaire et sinon comme d'habitude en description vous avez tous les liens discord twitch oyolab tout ça si vous souhaitez avoir plus de contenu sur genshin ou même sur d'autres jeux vous inquiétez pas et du coup voilà on va pouvoir se laisser là pour cette vidéo en tout cas je vous dis bon jeu à vous c'était nix bye tout le monde